Le Pecha Kucha qu'est ce que c'est ? Alors déjà c'est un format de présentation qui se veut vraiment dynamique et très axé sur le visuel qui va être en format 20 x 20 c'est à dire qu'on va avoir un total de 20 diapositives qui vont être affichées pendant chacune 20 secondes donc ça nous donne un total de 6 minutes 40 alors bien sûr le texte oral qui va être énoncé il suit ses diapositives et doit forcément être de 20 minutes chacune par diapositive ça nécessite aussi une organisation qui est très rigoureuse pour pas se perdre soit avancer plus vite que son diaporama ou moins vite que son diaporama alors en quelques mots déjà il va falloir que votre support il représente vos idées clés qu'il fasse simplement écho à ce que vous dites sans reprendre mot pour ou en tout cas comme si ça faisait une répétition c'est à dire qu'en fait il faut juste appuyer votre propos l'illustrer avec une image un visuel un graphique etc très épuré donc un deux éléments peut-être trois ça dépend de façon à ce que visuellement en 20 secondes on capte l'information pour expliciter vos propos alors pour être sûr de respecter le temps de 20 secondes par diapositive vous pouvez éventuellement aller en fonction du logiciel que vous utilisez dans les paramètres d'affichage ou bien de diapositive pour pouvoir régler le temps que vous souhaitiez donc là c'est 20 secondes pour pour être sûr de pas avoir un chronomètre à côté de vous pour changer manuellement les diapositives puisque ce serait vraiment très embêtant et ça vous coupe dans votre propos lorsque vous l'énoncez devant un public alors pour vous donner une idée concrète de l'exercice on va essayer de lier la théorie à la pratique je vais vous montrer le pecha kucha que j'ai réalisé dans mes études de communication alors il est vraiment pas parfait là c'était pour vous montrer une idée globale donc c'est parti bonjour à tous je m'appelle taïs menard et je suis actuellement étudiante en but information communication à l'agnon donc attaché à l'université de rennes 1 et afin d'illustrer mon activité d'auteur je vais vous présenter mon premier roman qui s'appelle adh et en particulier le procédé d'écriture de mon roman et pour vous expliquer ça il faut que je remonte jusqu'à la naissance même de l'idée d'écrire j'étais en primaire c'était en ce 1 dans les années 2012 et ma mère me déposait vraiment tous les matins à la garderie et ne sachant pas quoi faire j'y ai lu chacun des livres qui composait la petite bibliothèque alors je sais c'est vraiment un peu cliché des auteurs mais les livres m'ont vraiment appris comment construire une histoire faire évoluer les personnages faire avancer l'intrigue et ils ont vraiment nourri mon imagination notamment avec l'exemple de la collection chère de poule donc là vous voyez un exemple et la description du loup-garou de la forêt il était si réaliste qu'elle en devenait vraiment terrifiante et du haut de mes huit ans j'avais tellement peur de tourner la page que mon coeur y battait à la folie ces émotions elles étaient tellement fortes qu'elle m'ont donné l'envie d'écrire et composer mes propres histoires dans l'optique de susciter la même énergie au lecteur j'ai commencé par écrire des histoires d'horreur et je dois l'avouer c'était vraiment pas réussi donc j'ai rapidement abandonné ce style d'écriture au profit de la science fiction inspirée par des films et lectures que j'ai aimé dont divergent hunger games etc mais je me suis vraiment détaché de mes inspirations pour me créer mon propre univers donc ce qui nous amène aux prémices de mon premier roman lorsque j'étais en quatrième je voulais vraiment quelque chose qui soit réaliste pas une histoire fantastique surnaturel ou une utopie bien qu'il s'agisse de fiction je me suis intéressée à la science et aux différents outils technologiques et je vais vous résumer l'histoire donc la dh qui signifie association de défense humanitaire c'est une association secrète qui est composée d'espions qui sont modifiées génétiquement et qui évoluent dans la ville pour effectuer des missions donc la personnage principal elle est nommée marie et elle a jamais vu le monde extérieur et pour sa première mission elle doit récupérer une information secrète qui a été volée par un ancien membre de l'adh donc ce genre de roman il est plutôt science fiction mais avec un peu de thriller de policiers et de suspense donc c'est vraiment un cocktail et au début lorsque je cherchais un nom pour cette association je voulais vraiment un acronyme qui ait du sens par exemple avec le virus et c'était vraiment peu original de ma part parce que l'inspiration elle venait du week-end donc ça signifie world in catastrophe killzone experiment department du livre le labyrinthe de james tachner et c'était vraiment super bien trouvé ce que l'acronyme et signifie malveillant en anglais ce qui est encore plus incroyable puisque chaque lettre a une signification encore plus incroyable nous ne trouverons pas d'inspiration aussi géniale j'ai recommencé mes recherches à partir du message que je souhaitais transmettre c'est à dire une association de défense qui évolue dans la ville et interagit avec les humains donc ça a donné association de défense humanitaire donc j'ai rédigé une première version de adh lorsque j'étais en quatrième mais les personnages avaient ma maturité de l'époque et une naïveté assez exagérée mais mon entourage m'a toujours soutenu dans mes projets c'est pourquoi j'ai fait lire à mes parents et mes amis de collège mon manuscrit donc ce petit projet griffonné est passé entre vraiment toutes les mains des enfants aux parents jusqu'au cdi de mon établissement scolaire et ma professeur de français de 4e m'avait même fait un peu de pub auprès des autres classes avec un petit mot tu diras que je t'ai soutenu depuis le début alors voilà madame c'est fait et au fur et à mesure j'ai pu remplir un petit carnet de retour de lecteurs sur mon roman encore frêle écrit à la main sur des copies simples petits carreaux et j'ai vraiment été touchée par ce soutien général même si j'avais conscience que mon manuscrit n'était pas parfait et loin de là il y avait même des avis de collégiens que je connaissais absolument pas et cet enthousiasme général m'a poussé à envoyer mon petit manuscrit à une grande maison d'édition française qui est casterman et trois mois plus tard il m'avait répondu en prenant le temps de me conseiller afin que j'améliore mon récit alors bien sûr en tant que tel ils pouvaient pas le publier parce qu'il y avait plein de points à rectifier notamment de légères incohérences dans l'intrigue mais leur critique a été très constructif pour moi et savoir qu'une édition comme casterman avait lu entièrement mon manuscrit m'a vraiment encouragé à améliorer mon roman malheureusement j'ai pas eu que des rencontres encourageantes j'ai eu la chance de rencontrer un auteur assez connu lors d'une intervention de mon collège et j'avais jamais lu ses romans mais je découvrais complètement son univers et ses ouvrages n'avaient pas attiré ma curiosité puisqu'ils étaient destinés à un public jeunesse et moi je visais les adolescents mais quoi qu'il en soit je suis vraiment allé échanger avec lui pour lui demander des conseils et lui demander son avis sur mon propre roman bien qu'accueillant durant tout l'atelier de la classe il m'a paru vraiment froid et désintéressée devant mes questions j'ai réalisé qu'oser écrire un roman entier et se faire sa place allait être vraiment compliqué surtout pour une petite collégienne aux ambitions plus grandes qu'elle donc malgré tout j'ai repris entièrement ce manuscrit au début du lycée jusqu'en seconde en modifiant les caractères des personnages et le dénouement de l'histoire il a été accepté par un éditeur l'année dernière nommée sidney laurent et pour imaginer l'histoire je me suis basée sur des observations quotidiennes de comportements humains de rêves cauchemars ressentis pour humaniser au maximum les protagonistes et crédibiliser l'intrigue et entre temps enfin collège j'ai voulu rendre davantage vivante mon histoire pour mieux décrire les scènes je les imagine d'abord dans ma tête comme un film j'utilise les cinq sens pour favoriser l'imagination du lecteur et les plonger dans l'action j'ai concrétisé mon histoire en mettant en scène des playmobil et j'ai même tenté d'en faire une bande dessinée j'ai choisi deux personnages principaux marie l'espionne de adh et marcus le fugitif qui détient l'information donc chaque chapitre alterne entre les deux points de vue internes pour augmenter le suspense et délivrer des informations au fur et à mesure de l'intrigue chercher à représenter au niveau de la l'illustration de regards à travers la première de couverture qui illustre deux yeux en noir et blanc donc les yeux sont de couleurs différentes pour différencier ces deux entités mais aussi différencier l'humain de l'humanoïde en noir et en blanc afin d'arriver à ce résultat la couverture de adh est passé par de nombreux tests du dessin à la photographie en passant par le design numérique j'ai testé vraiment tous les supports et j'ai cherché à représenter différents points importants de l'histoire d'abord uniquement marie l'espionne puis une représentation des bâtiments de l'association une mise en valeur des caractéristiques technologiques des humanoïdes avec leurs puces électroniques et enfin un grand plan sur la ville donc la proposition de couverture de l'éditeur elle était vraiment trop colorée et beaucoup trop enfantine à mon goût donc je les refusé et j'en ai repris une nouvelle en partant d'une nouvelle page blanche avec l'aide de mon grand frère qui utilise vraiment bien mieux photoshop que moi j'ai pris en photo mes yeux pour des soucis de droits d'image et mon frère s'est chargé de la mise en forme depuis sa publication j'ai eu la chance de participer à différents salons du livre d'organiser des séances de dédicaces avec d'autres auteurs locaux et étendre petit à petit mon réseau de lecteurs donc ce premier roman il m'a vraiment permis de trouver mon propre style d'écriture peaufiner mes connaissances sur la structure d'un roman et prendre confiance en moi et aujourd'hui je vise des éditions nationales de renom comme Hachette et Nathan et pourquoi pas pour le clin d'oeil être édité par Custermen Custermen